King FM, le journal de la culture. Bonjour à vous chers auditeurs internautes de la King FM, ravie de vous retrouver encore une fois dans le journal de la culture. La présentation Katiaï, de l'autre côté de la baie vitrée, Pablo Audegué, côté technique, cher Feil, côté digital. À présent, parlons actualité. Actualité. Bouleversement en vue Oscar, l'académie a décidé de prendre des mesures pour changer le déroulé de sa célèbre cérémonie annuelle, souvent critiquée pour sa longueur. Les Oscars vont se dépoussiérer, au moins essayer, à l'académie of Motion Picture Arts, une séance qui préside l'organisation de la cérémonie américaine, a fait savoir que de nouvelles mesures venaient été prises afin de raccourcir l'avènement qui fait souvent l'objet de critiques à raison de sa longueur. Elle a également fait savoir qu'une nouvelle catégorie allait être créée afin de récompenser un film dit populaire, une décision qui répond à celles et ceux qui l'accusent depuis de nombreuses années d'élitisme. Pour y parvenir, si le nombre de catégories primées va rester le même, certaines récompenses seront remises lors de coupures publicitaires. « Good Doctor », la série médicale a succès avec Freddy Hagmore, débarque sur TF1. La dernière série médicale du créateur David Shaw, reconnu pour Doctor House, arrive sur TF1 dans « Good Doctor », Freddy Hagmore. Bates Motel prête à ses traits à un jeune et prodigé médecin atteint du syndrome d'asperge. Angèle Béatrice Basse pour plus de détails. À partir du mardi 28 août prochain, les téléspectateurs de TF1 découvriront l'univers médical « The Good Doctor ». La série sera diffusée en première partie de soirée, deux épisodes à la suite. Projet porté depuis plusieurs années par l'acteur Daniel Dakim. « Lost Hawaii Five », « Divergence », cette adaptation de la série coréenne éponyme a été lancée en septembre dernier sur les écrans US. Rapidement très appréciée par le public, le show « Intéresse aux difficultés » rencontré par Shaw Murphy, un jeune et brillant chirurgien atteint du syndrome d'asperge. Son premier poste en tant que président en chirurgie au sein d'une prestigieuse clinique privée de Saint-José en Californie le confronte rapidement à des difficultés d'adaptation et de communication que ses pairs utilisons contre lui pour tenter de le mettre hors course. C'est sans compter sur sa ténacité et la justesse de ses diagnostics qui vont très vite remettre en question les préjugés à son encontre. Freddy Igmore, l'inquiétant Normand Dubetz, préquel du « Sickles Hitchock » incarne ici le personnel de Shaw Murphy, le talentueux médecin souffrant d'une certaine forme d'autisme, ne facilitant pas la socialisation. Ce problème de taille dans ses révélations avec les patients et le personnel médical est un handicap qui pourrait lui valoir de se retrouver sur la sellette. À ses côtés, les téléspectateurs reconnaîtront entre outre Antonia Thomas, Miffith Lothic dans le rôle de Claire Brown, mais aussi Nicolas Gonzalez, américaine Nightmare, Anarchy, Pretty Little dans la peau de leur responsable. Forte de son succès, outre Atlantique, The Good Doctor a très vite été renouvelée par le network ABC pour une seconde saison. Merci à Angèle et à Béatrice Basse pour ces détails. Littérature Comme je vous l'annonçais dans les titres, encore un livre sur les réfugiés, mais cette fois un livre qui fait du bien. Les livres d'un cinéaste écrivant une chose que l'on ne voit pas tous les jours, intitulé « Mohamed, ma mère et moi » de Benoît Cohen. C'est une angèle Béatrice Basse. Il écrit son livre comme un scénario, suite de scènes marquantes de dialogues qui donnent sens, ancrés dans le réel mais toujours avec le souci de prendre de la hauteur. Benoît Cohen nous concerne d'abord par le fait de situer son livre de l'avènement de Donald Trump à la présidente. Il s'installe avec sa famille aux Etats-Unis et manque de peau. C'est le raciste Trump qui, contre toute attente, gagne les élections. Stupéfaction et sidération, était-ce le bon Dieu où se poser ? Mais voilà que sa mère de 70 ans se met en tête d'accueillir un réfugié chez elle. Elle habite un hôtel particulier dans le 7e arrondissement de Paris. Autant dire qu'elle ne manque pas de moyens. Le geste est humain et est sensibilisé par une interview du cinéaste faillandais Aki Kurismaki dans un magazine qui s'indigne du traitement des migrants. Son esprit turbine se lava avec son caractère de guerrière. Pourquoi pas chez moi ? Elle entend à la radio un représentant de l'association Singa et y dépose un dossier. Après contact et préparation, un afghan de 22 ans, Mohamed, débarque dans sa vie et donc celle de la famille. Benoît Cohen est cinéaste. Il a réalisé 6 films, notamment Nos enfants chéris en 2003 et Tu seras un homme en 2013. Il est aussi producteur, scénariste et écrivain, auteur de Yellow Cap, Flammarion 2016. Il a une grande affinité avec sa mère et cherche à la comprendre. Mais il flaire aussi un sujet. Il vient en France rencontre Mohamed et lui propose de faire quelque chose de son histoire. Et la recueille donc avec un enregistreur. Cela ne se fait pas en un jour. Il faut se familiariser, surpasser les réticences après ce qu'il a vécu. Mohamed est traumatisé à fleur de peau fragile et il est exilé. Mais le gars a du ressort. Il aurait eu toutes les raisons de désespérer. Mais il en veut. Propulsé par la mère de Benoît qui joue peut-être un peu beaucoup les mamans, mais lui ouvre toutes les portes possibles. Il se met en tête de réaliser son rêve, étudié à Sciences Po. C'est cette histoire à la fois très réelle et conte de fées que raconte avec humour Benoît Cohen. Et c'est parce que cette histoire pourrait être la nôtre et que ce livre nous accroche au point de ne pouvoir dormir avant de l'avoir terminé. Nous irons à la découverte de trois pays qui ont une tradition que l'on ne voit pas tous les jours. En Chine, pour commencer, plusieurs superstitions persistent en Chine autour des festivités entourant le nouvel an chinois. Les repas de fête doivent, par exemple, tous être préparés à la veille afin de ne pas avoir à employer un couteau ou tout autre instrument. Tranchant durant le jour de l'an, en effet, cela pourrait compromettre la chance. Toujours dans la même idée, pour ne pas perdre la chance, il est interdit de balayer la maison durant le nouvel an afin de ne pas balayer. Si vous souhaitez avoir une vie longue et heureuse, vous ferez bien de ne pas oublier de déguster des nouilles de longévité le septième jour de la nouvelle année. Ensuite, au Kenya, partout dans le monde, des rituels entourent la naissance d'un bébé. Au Kenya, cependant, la tradition exige que le nouveau-né soit d'abord lavé avec un mélange d'eau et de lait. Ensuite, on donnera à la maman une boisson à base de lait mélangée avec du sang de taureau ou des génisses en fonction du sexe du bébé. Pour donner leur bénédiction, les proches devront faire tomber de la salive sur ce dernier. Ils ne pourront d'ailleurs le toucher qu'une fois les paroles de bénédiction données, mais ce, avec un supplément de salive. Et pour finir, en Mongolie, chez les Mongols, après la naissance, la jeune mère ainsi que son nouveau-né doivent être isolés. Des autres durant un mois, au cours de cette période, elle utilisera sa salive pour nettoyer les visages et les fesses de son petit. Elle ne devra sous aucun prétexte toucher de l'eau. Musique Clip Stop Trying To Be God Travis Scott succombe au péché de l'orgueil. De retour avec l'excellence, bien parti pour ce classique numéro 1 des ventes aux Etats-Unis. Le rappeur Travis Scott dévoile le clip public de Stop Trying To Be God, dans lequel il subit le courroux divin. Après avoir tenté de se faire passer pour un prophète, il y invite également sa compagne. Kylie Jenner, Travis est bien parti pour secouer les classements américains. Vendredi, le rappeur de 26 ans a signé son retour dans les bacs avec Astroworld, un troisième album annoncé quelques jours. Avant seulement à la plus grande surprise d'Essiphan, une opération marketing qui porte visiblement ses fruits. Selon Billboard, Travis est en route pour détrôner Drake de la première place des chartes US qu'il domine depuis cinq semaines. Avec Scorpion, d'après les estimations, il devrait s'écouler près de 450 000 exemplaires du généreux Astroworld en espace de sept jours qui se constituerait le troisième meilleur démarrage de l'année derrière. Berbang et Bentley de Post Malone, 461 000 unités et Scorpion de Drake, 732 000 ventes. Sport Ce sera pour parler de Dakar Arena. Le nouveau palais des sports implanté à Diamniadio a été inauguré ce mercredi. Il a mis à la disposition du monde sportif. C'est un complexe multifonctionnel conçu pour recevoir plus de 15 000 spectateurs dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Avant la fin, les Lyons-Saux ont joué un match de gala contre l'équipe nationale de la Cure, Turquie, U18. Mais aussi les Lyons, qui doivent participer au prochain mondial en Espagne, ont joué devant le président de la République. Les Poulines des Chersaurs ont participé à la cérémonie. Le stadium de 15 000 places était rempli, mais l'ambiance aussi, autant pour moi, était au rendez-vous avec des prestations de certains artistes. Toujours en sport, équitation, dernier arrêt à Dublin pour les Coupes des Nations 2018. Ce week-end, Dublin hébergera la toute dernière étape du circuit de Coupes des Nations Longines de la saison. Ce rendez-vous irlandais sera également l'une des dernières épreuves de sélection pour les Jeux équestres mondiaux de Trion. Et pour mettre fin à ce journal de la culture, voici l'agenda culturel. Vous aurez le Kokoutana 2018 11 août à l'excellence universitaire africaine. Ensuite, vous aurez le concert de Cannabas, Buzz Day Show, au Canal Olympia ce 11 août, mais aussi le Holy Land ce 11 août. Au statut de la Renaissance, vous aurez aussi, côté mode, le Sally Fashion Festival du 13 au 15 août à Sally. Mais avant de vous dire au revoir, nous allons recevoir nos invités du jour. L'invité dans le Journal de la Culture. Mon invité du jour sont Tavikman, bonjour Kader. Bonjour Kati. Je vous laisse vous présenter, vous êtes Kader Seren, le président du conseil des quartiers Liberté 3. Oui, exactement. Donc je vous laisse dire bonjour aux éditeurs et internautes qui nous suivent. Oui, bonjour aux internautes. Moi, c'est Kader Seren, président du conseil des quartiers, CICAP Liberté 3. D'accord, vous êtes venu ici pour nous parler des projets que vous avez concernant l'avenir des espaces de la CICAP. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, voilà, on a un problème à la CICAP. Pas un problème, mais on a constaté les difficultés qu'on a sur cet espace du terrain de basket. Et du coup, toute la jeunesse s'est levée pour réagir, aménager, embellir notre espace. Il concerne surtout le terrain de basket qui est un élément d'attraction pour les jeunes. Donc l'activité consiste à vraiment déguerpir les tabliers, les mécaniciens, un peu l'occupation anarchique pour, voilà, embellir, refaire le terrain de basket, augmenter l'éclairage. Parce que ça fait partie de notre responsabilité sociétale à ce que l'environnement ne soit pas propice à l'agression, à la délinquance et à soucier de toute cette situation. Donc on s'est levé en tant que jeune de la CICAP de regrouper toute la jeunesse pour mener des actions. D'accord. Et est-ce que la jeunesse de CICAP est avec vous dans ce projet ? Alors concrètement, oui, parce qu'à maintes reprises, la commune a mené des actions, d'ailleurs qu'on félicite, parce qu'ils nous encouragent et ils nous appuient sur ce projet-là. Mais à chaque fois, il n'y a pas de suivi. Les mécaniciens, ils reviennent. Les tabliers, ils reviennent. Et c'est le même problème au bout de quelques mois. D'accord. C'est le même problème au bout de quelques mois. que Babacar plus tard va développer, qui consiste à vraiment rendre cet espace moderne. D'accord. Mais est-ce que vous pensez à ces gens-là que vous allez déguerpir, qui travaillent en quelque sorte parce que ce sont des mécaniciens, ce sont des vendeurs ? Qu'est-ce qui va devenir ces gens-là ? Alors, pour la plupart de ces gens, ils n'habitent pas le quartier. D'accord. Ils viennent d'ailleurs. Ils ont peut-être eu l'occasion de l'installer. Ça commence toujours par une petite voiture et après, personne ne dit rien. Et ça va partir dans tous les sens. Et bon, c'est vrai, il y aura forcément des désagréments. Ça, on sait le mesurer. Mais ils peuvent partir avec leur clientèle dans d'autres espaces. Ils peuvent le mettre devant leur maison. D'accord. Mais on s'est dit, il faut arrêter. L'espace-là, ce n'est pas un espace pour un garage de mécaniciens. Ce n'est pas un espace pour vendre des cacahuètes. Donc, c'est un espace de jeu. Et d'ailleurs, c'est l'espace, le seul espace qui nous reste. Donc, il est important que tous les cacahuètes se lèvent et soient mobilisés pour que cette action-là réussisse. D'accord. Et je vous assure, on est sur la bonne voie avec l'appui de la mairie. De la mairie. Effectivement. Alors, nous allons faire place à Babacar Djouf, qui est l'administrateur, un administrateur de société, mais aussi le coordonnateur du grand projet. Bonjour, Babacar. Bonjour, Cathy. Vous allez bien ? Tout d'abord, je vous remercie de vous avoir invité. Merci à vous. Bonjour, c'est les éditeurs, les internautes de l'INFM. Alors, vous allez nous parler aussi du projet par rapport à la mairie, comme Kadarsen nous l'a dit tantôt. Comme mon ami Kadarsen l'a dit, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. En fait, la mairie nous soutient et nous appuie sur ce projet, qui est un projet citoyen. D'accord. On le dit. Parce que le cadre de vie est très important. Nous avons tous droit à un environnement sain dans un cadre de vie sain. Donc, c'est ça qui nous motive à faire ce projet. D'accord. Donc, qui est basé sur deux phases. La première phase, comme la dit Kadarsen, c'est l'embellissement, la sécurisation du site. Parce qu'il faudra qu'on déguerpise toutes les voitures qui sont mal garées, les mécaniciens. Il y a d'autres installations anarchiques qui sont là-bas. D'accord. C'est ça qui est très important. 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 public. Et nous, on joue dans la rue. Donc, c'est ça qui a motivé notre collectif, notre mouvement citoyen. D'accord. Alors, quel message j'aimerais vous faire lancer ? Le message, d'abord, que j'aimerais lancer, c'est aux jeunes de la CICAP. Parce que nous, que ce soit M. Sen, que ce soit moi-même, ce que nous faisons, peut-être que les principaux bénéficiaires, ce seront les jeunes. Que les jeunes s'approprient ce projet. Que les jeunes s'approprient cet élan citoyen. Parce que nous, Kadarouma, on travaille. Mais l'après-midi, c'est les jeunes qui ont plus besoin de s'épanouir. C'est les jeunes qui ont plus besoin de jouer au football. Peut-être qu'il y aura... J'ai rebondi sur ça. Il y a beaucoup d'internationaux qui ont appris à jouer au basket à la CICAP. Sur ce terrain, je pense que c'était 20 personnes qui ont appris à jouer là-bas. Et ces personnes, quand ils sont nés, ils ont vu un terrain de basket déjà acquis. C'est ça qui les a motivés à aimer le basket et à jouer au basket. Donc moi, je lance un appel à tous les jeunes. Je vais laisser peut-être M. Sen donner le programme qui commence aujourd'hui, demain, après-demain. Mais je lance d'abord un appel à tous les jeunes de la CICAP de se mobiliser derrière ce collectif, derrière M. Sen, pour que ce projet réussisse. D'accord. Parce que nous serons d'abord les seuls et les principaux bénéficiaires. Merci beaucoup à vous, Babacar. Merci beaucoup, Cathy. Merci. Alors, je vais me retourner vers Kader. Vous allez nous donner le programme, autant pour moi. Alors, le programme, il démarre à partir d'aujourd'hui, la nuit, qui consiste à ce que les grosses œuvres soient faites. C'est-à-dire, la mairie a mis à notre disposition des plateaux, fourchettes, pelles mécaniques pour casser et un peu nettoyer. D'accord. Ce qu'on appelle les grosses œuvres. Et le lendemain, nous, toute la jeunesse, avec l'accompagnement toujours de la mairie qui va amener des éléments de l'UCG, ils vont nous appuyer à nettoyer proprement, à élaguer les arbres, à enlever le sable et à préparer le terrain pour installer les poteaux, à repeindre, à refaire les bancs, installer l'éclairage public. D'accord. Donc, le programme se déroule comme ça, mais c'est des trois jours de week-end et c'est étalé durant 15 jours au maximum pour que la phase 1 soit bouclée et se termine par un tournoi qui sera organisé dans le quartier avec les jeunes, avec nos parents, et que ce soit une belle fête pour tous. Une belle fête. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais juste ajouter un point très important, c'est-à-dire la participation et le financement de ce projet-là. On a sollicité porte à porte, jeune après jeune, qu'ils nous offrent des sacs de ciment, qu'ils nous offrent des briques, qu'ils nous offrent des sachets d'eau pour donner à boire. Alors, le soutien, c'est matériel, ce n'est pas de l'argent. Et ça, c'est un message, j'y insiste, on ne veut pas qu'on nous donne de l'argent. On veut que les gens nous soutiennent matériellement ou physiquement, ils viennent être présents pour appuyer les jeunes. Donc ça, j'y tiens pour que ce soit transparent et que chacun se sente impliqué sur le prochain. Merci beaucoup, Avocadès. Je vous remercie et je remercie les auditeurs et Babacar. Et voilà, c'était nos deux invités du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501